L'objet de notre rencontre avec le président de l'Assemblée, c'était de lui faire le point de l'état des préparatifs du Festival international de Porte-Nouveau. Nous lui avons présenté le contenu et les grandes activités du festival qui s'ouvrent dès le samedi prochain. Et ça va se dérouler du samedi 6 pour samedi 13, inclus. Comme vous le saviez, l'année passée, nous avions commencé par une grande sérémonie d'ouverture au terrain, mais cette fois-ci, la sérémonie d'ouverture aura lieu au palais romain. Les deux points forts de cette ouverture, c'est que nous aurons un grand invité, c'est Manu Dimango, qui sera là pour la seconde ouverture. Et la soirée sera terminée par une pièce théâtrale sur le roi Tofa, dans le palais de Tofa, le palais dans lequel il est resté pendant 34 ans. De 8 ou 9, nous aurons le colloque scientifique, dont le thème est « Comment le vaudon peut-il contribuer à répondre aux enjeux mondiaux d'aujourd'hui ? » L'autre spécialité que nous avons prévue cette année, c'est que nous avons invité des Nigériens, parce que nous avons prévu une journée, le vendredi 13 serait la journée du Nigeria, où des vedettes du Nigeria seront là. Le gouverneur d'Ochon est attendu pour la soumise de clôture, et c'est vraiment la grande déambulation où nous voulons avoir 1000 masques qui vont déambuler dans la ville.